« Lève-toi, Islam ! » disait la flamme dans leur regard. Et je vis cette route s'illuminer dans mes jours les plus noirs, car dans leur bouche, la parole dansait. Alors je pense, comment, les mots me semblaient si raides, soit ils tournent là qu'ils s'élèvent et ils dansent. Les auteurs sont des denteliers, les poètes sont des alchimistes, les slameurs sont des chorégraphes. Fil après fil, goutte à goutte et pas à pas, les mots se nouent, s'écoulent, tournoient, les phrases se tissent, bouillonnent, s'agitent, le texte vit, le texte court, après le motif idéal, la quintessence et l'unisson. Cette musique-là aussi peut faire chanter mon âme quand mes doigts saignent sur les cordes et que ma voix meurt d'épuisement. À cet instant, les pensées s'agitent derrière mon front et je murmure cette promesse. Un jour mes mots danseront. Marre de me taire et brutalement me mettre à crier, j'ai commencé à écrire et enfin réappris à parler, à me tenir debout. Sans flancher quand les flèches de la peur se fichaient dans mes hanches, quand le stress m'envahissait par vagues lentement comme la marée qui monte. Si seulement sur les sentiers sinueux de mon enfance j'avais su susurrer ces syllabes pour assassiner le silence au lieu de noircir des pages en me faisant un sang d'encre, j'aurais pu ouvrir les vannes, me libérer par la transe, et je n'aurais pas laissé les nandis en moi former tous ces chancres. Mais l'arbre est une arme qui purifie mon âme et me sauve de la vie, comme une fenêtre ouverte juste quelques instants hors du monde que je fuis. Et je ne fuis pas seule, et je ne suis que très honorée d'avoir fait danser mes mots pour vous dire un immense merci. Applaudissements